Pour son quatrième et avant dernier rendez-vous de la saison, la Belgian Azaf Karting Series s'est déplacée pour la première fois à Francorchamps. Connue dans le monde entier pour les caprices de sa météo, la piste ardennaise fut une fois de plus fidèle à sa réputation. Dimanche matin, c'est en effet une fine pluie qui attendait les 118 concurrents pour les essais qualificatifs. Le retour du soleil à la mi-journée allait toutefois modifier la donne. Pour les deux catégories de cartes à boîte de vitesse, les pneus pluie étaient encore de mise au moment d'aborder la première course. Les Cazedazaf et X-Randshifter étant très proches au niveau technique, les deux pelotons étaient comme d'habitude mélangés. Le premier départ marquait déjà un important rebondissement dans la catégorie X-Randshifter puisque Thierry Delray était victime d'un contact au premier virage. Pour le champion au titre de cette catégorie X-Randshifter, c'était déjà, hélas, terminé. Tout profit pour Thomas Hippers qui s'envolait sans problème vers une victoire indiscutable. L'ancien leader du championnat, Nicky Morris, marquait quant à lui les points de la deuxième place. La médaille de bronze de cette première course était disputée entre les frères Geoffroy et Benoît Danlois, que l'on voit ici à l'image, finalement quatrième. Pas de chance par contre pour Gaëtan Woutier qui voyait, bien malgré lui, l'une de ses roues retrouver sa liberté. On reste sous la pluie de la première course pour vous parler du parcours sans faute de Kenny Charles, irrésistible dans la catégorie Cazedazaf. Parti de la pole position, il s'est offert un long cavalier seul et une nouvelle victoire. Derrière lui, Sam Klaas a dû remonter après un départ raté. On le voit ici notamment doubler Alexandre Tombeur et il finira finalement deuxième. Le podium était complété par Maxime Tombeur, le frère aîné d'Alexandre. La piste était redevenue sèche pour la deuxième manche et dès le départ, Kenny Charles prenait de nouveau un envol parfait pour s'envoler en tête de la meute. Le carolo est bien le patron dans cette catégorie Cazedazaf. Il remportait là sa sixième victoire, un succès qui lui permet aussi de s'assurer du titre dans la catégorie alors qu'un meeting reste à disputer. A nouveau deuxième, le champion titre Sam Klaas est quant à lui en position idéale pour décrocher en fin de saison la médaille d'argent. Et sur la plus petite marche du podium, Maxime Tombeur a confirmé qu'il est bien la troisième force du championnat. Dans la catégorie X-Rand Shifter, le retour du soleil aurait pu modifier la donne. C'est ce qu'espérait en tout cas Nicky Morris qui prenait le meilleur départ et devançait Thomas Seepers en début de course. Mais Thomas était décidément insatiable à Francorchamps et il reprenait rapidement les commandes pour s'envoler vers sa deuxième victoire du jour. Derrière le leader, Nicky Morris était contraint à l'abandon suite à un problème de bougie. Quant à Thierry Delray, parti du fond de la grille de départ, après son retrait lors de la première courte, il devait se démener dans le peloton. Thierry, qui doubleissait Rémy Tennyson, limitera finalement les dégâts en terminant deuxième. Sur le podium, c'est toutefois Geoffroy et Benoît Danlois que l'on retrouvait aux côtés de Thomas Seepers, le grand vainqueur du jour. Je suis vraiment content, une pole position, deux victoires. J'ai eu un peu de chance aujourd'hui parce que Thierry se fait sortir en première manche et Nicky, il casse sa bougie en deuxième. Donc je fais une bonne opération championnat. Le challenge X30 Senior reste l'une des catégories de référence dans les Belgian Asdaf Karting Series. Avec quelques surprises à Francorchamps, comme la pole position décrochée sous l'appui par Samuel Lé. Samuel conservait d'ailleurs l'avantage au moment du départ devant Romain Deleval et Olivier Palmar. Mais très vite, c'est Romain Deleval qui prenait les commandes de la course, poursuivis par François Beckamel, Olivier Palmar et Laurent Absolon. Décidément très en verve, François Beckamel, le leader du challenge X30 Senior, attaqué Romain Deleval. Et le passé du premier coup dans le long virage à droite après l'épingle. Pour la troisième position, ça se jouait entre Olivier Palmar et Laurent Absolon. Mais Laurent ne trouvera jamais l'ouverture. Nouvelle victoire donc pour François Beckamel devant Romain Deleval, Olivier Palmar et Laurent Absolon. En cinquième position, c'est Benoît Philips qui signait l'une des meilleures courses de sa saison. Le départ de la deuxième course était donné avec François Beckamel, de nouveau en leader. Et Olivier Palmar qui parvenait à s'infiltrer depuis la deuxième ligne pour prendre la deuxième place devant Romain Deleval et Laurent Absolon. C'était chaud aussi derrière avec Mathieu Di Giacomo, Benoît Philips et Thibaut Oblin notamment. Décidément, on ne se fait aucun cadeau dans cette catégorie. En tête, François Beckamel emmenait Olivier Palmar, Laurent Absolon et Romain Deleval. Romain Deleval qui remontait à grandes enjambées et qui doublait tout d'abord Olivier Palmar. En tête de la course, Laurent Absolon mettait une pression maximale sur François Beckamel. Mais alors que l'on pensait que le Français était parti pour une nouvelle victoire, il était trahi par sa mécanique, un bris de chaîne, le contraignant à l'abandon. La victoire allait donc se jouer entre Romain Deleval et Laurent Absolon. Et malgré tous les efforts de Laurent, c'est Romain Deleval qui remportait la deuxième course et la victoire du jeu. On a fait une très belle bagarre avec Laurent Absolon. On s'est bien battus de A à Z, donc c'est pas mal. Alors on a vu que François Beckamel avait gagné la première manche, il est décidément très fort cette saison. Oui c'est vrai qu'il est pas mal, c'est qu'on a eu de la chance qu'il abandonne à la dernière course. Comme en première manche, c'est Olivier Palmar qui termine les troisième, restant dès lors l'un des candidats au podium final en fin de saison. Bien revenu depuis la 18ème place sur la grille de départ, Aurélien Debouni s'offre un festival pour terminer quatrième, juste devant Benoît Philips, à nouveau cinquième. On notait encore le beau retour de Mathieu Di Giacomo, sixième au cumul des deux courses. Place à la jeunesse désormais avec la catégorie X-30 Junior, les jeunes pilotes qui ont entre 11 et 15 ans. Benjamin Le Seine a signé la pôle position dans cette catégorie, devant Ulysse de Pau, Hugo de Wilde et Maxime Drillon. Comme souvent, le départ va être animé dans cette classe des juniors, avec un contact notamment qui verra s'écarter Ulysse de Pau et Hugo de Wilde. Dès lors, à la fin du premier tour, on retrouve Benjamin Le Seine, Maxime Potti, Maxime Drillon. Ulysse de Pau et Hugo de Wilde sont seulement quatrième et cinquième devant Félix Warger, nouveau venu dans cette catégorie. Comme prévu, ce sont Benjamin Le Seine et Maxime Potti, les deux pilotes les plus expérimentés, qui prenaient la poudre d'Escampette et qui allaient se battre jusqu'au dernier tour pour la victoire. Finalement, une belle manœuvre de Maxime dans le dernier tour lui permettait de s'emparer de la victoire. La troisième place revenait à Maxime Drillon. Alors que pour la quatrième position, Kenny Rosen et Hugo de Wilde se battaient jusqu'au drapeau à Damier et c'est finalement Kenny qui terminait quatrième. On note aussi la belle performance de Félix Warger, sixième, après avoir notamment doublé Dimitri Triscos, le numéro 4 que l'on voit ici devant lui. On prend les mêmes et on recommence pour la deuxième course. Maxime Potti se retrouvait cette fois en pôle position grâce à sa victoire de la première manche et il conservait l'avantage au premier virage. Derrière lui, c'est Hugo de Wilde qui s'en sortait le mieux en se plaçant en deuxième rang devant Benjamin Le Seine, Kenny Rosen et Félix Warger. Kenny Rosen décidément très rapide revenait sur les deux leaders et il allait même tenter une attaque au bout de la ligne droite qui permettait aussi à Hugo de Wilde de s'infiltrer. La lutte était magnifique entre Maxime Potti et Kenny Rosen qui se croisait et se recroisait à plusieurs reprises. Benjamin Le Seine profitait d'ailleurs de la bagarre devant lui pour doubler à son tour Kenny Rosen et prendre la troisième place. Une bagarre dont profitait Hugo de Wilde qui s'échappait en tête de la course. On pensait à un moment que le jeune bruxellois de 10 ans allait remporter sa première victoire dans la catégorie X30 Junior. Mais c'était sans compter sur la pointe de vitesse de Kenny Rosen qui doublait une fois encore Maxime Potti et qui se lançait à sa poursuite. Kenny Rosen parvenait même à faire la jonction et à moins de deux tours de la fin il tentait une attaque à l'épingle. Un freinage un peu raté et un abandon malheureux pour Hugo de Wilde. On revoit l'incident au ralenti. Benjamin Le Seine en profitait pour se rapprocher de Kenny Rosen et même le doubler à la sortie de l'épingle. C'est donc en vainqueur que Benjamin Le Seine franchissait la ligne d'arrivée en remportant également le classement du jour. Avec une victoire et une deuxième place, Maxime Potti réalisait une bonne opération dans le cadre du championnat. Il reste d'ailleurs le leader avant le dernier rendez-vous. Début de saison, je n'étais pas au top top. Et puis dès la deuxième, troisième course, ça a été nickel grâce à mon mécano Xavier et Fabrice. Derrière Benjamin Le Seine et Maxime Potti, on retrouvait dans le classement du jour Félix Ouarget et Tristan Foldesi. Tristan qui s'emparait de la troisième place pour la deuxième course. Ils sont un peu plus jeunes encore puisqu'ils ont entre 8 et 11 ans les jeunes pilotes de la catégorie mini. Un dernier briefing avant le départ et c'est une fois de plus Onilmut, le leader du championnat, qui a signé la pole position. Le Bruxellois conserve d'ailleurs cet avantage au départ. Il est suivi comme son nom par Kézia Manguet, Hugo Ravet, Louis Cipriani et Arthur Ronvaux. Au premier passage à l'épingle, on voit que Kézia Manguet est déjà menaçant par rapport à Onilmut. Alors que derrière, Eli Goldstein double Hugo Ravet pour la troisième place. La lutte en tête est magnifique avec Kézia Manguet, bien décidé à vendre chèrement sa peau et qui prend d'ailleurs l'avantage pendant quelques instants. Onilmut est un dur à cuire et un tour plus tard, il reprenait les rênes de la course. On note aussi la belle remontée d'Arthur Ronvaux, le numéro 35, qui doublait ici Hugo Ravet pour la quatrième place. Arthur parvenait même à revenir sur le groupe des leaders, opposés de Nilmut, Kézia Manguet et Eli Goldstein. À l'arrivée, Onilmut s'imposait devant Eli Goldstein, Arthur Ronvaux et Kézia Manguet. Deuxième manche, on prend les mêmes, on recommence et c'est de nouveau Onilmut qui prend meilleur départ devant Arthur Ronvaux, Eli Goldstein, Kézia Manguet, Hugo Ravet et Antoine Potty l'ordre à la fin du premier tour. Les positions ne vont pas cesser de changer durant cette deuxième course, avec un moment Arthur Ronvaux en tête, devant Eli Goldstein, Kézia Manguet et Onilmut retombés quatrième. Quelques instants plus tard, c'est au tour d'Eli Goldstein de s'emparer des commandes de la course. Mais Onilmut veut être champion avec Panache. Le Bruxellois revient donc au contact avec Eli Goldstein et Arthur Ronvaux pour se battre jusqu'au bout pour la victoire, pendant que Louis Cipriani, parti depuis la quinzième position, remonte à la troisième place. Il parviendra en effet à doubler en fin de parcours Arthur Ronvaux, mais devant c'est de nouveau Onilmut qui s'impose devant Eli Goldstein. Onilmut qui est donc déjà champion dans le challenge mini. Bien sûr, j'ai eu très dur la deuxième marche, surtout avec Arthur, Eli et Kézia au début. On s'est bien bagarré, moi et Arthur, mais c'était vraiment une chouette course. Alors Nicolas, vous avez supervisé Onil toute la saison, c'est une belle récompense aussi ? Oui, c'est vraiment satisfaisant. En plus on a enchaîné ici, c'est la 18e course de suite. Il veut gagner avec les Mutes parce qu'il y a eu d'abord son frère l'année précédente et puis ici on enchaîne parfaitement. Il a vraiment, je trouve, très bien géré la deuxième course parce que les autres étaient très vite ce week-end et voilà, la rivalité augmente au fur et à mesure de la saison. Et là, il a vraiment très bien géré sa course. Il est passé quatre, il est remonté en tête. Donc je suis content de lui, vraiment bon boulot. Le karting, c'est bien sûr l'école des jeunes, mais ça peut être un amusement aussi pour les gentlemen drivers, notamment ceux de la catégorie X-Roundmaster qui ont plus de 25 ans ou qui pèsent plus de 80 kilos. On notait la présence de nouveau de Pierre-Yves Cortals comme à Austricourt, mais aussi le retour du champion de titre David Di Giacomo. En première ligne pourtant, c'est Julien Debolle qui avait signé le deuxième temps et Grégory Tittens qui se plaçaient en pôle position. Grégory parvenait d'ailleurs à garder cette place lors du départ avant de se faire piquer à l'intérieur par Pierre-Yves Cortals, décidément très prompt lors des envols. Pour Grégory Tittens, c'était le début d'un calvaire qui le voyait notamment passer par le bac à gravier à l'extérieur du premier virage, de quoi l'écarter de la lutte pour la victoire. Devant la lutte, elle était superbe entre Julien Debolle et Karen Burton qui à plusieurs reprises s'échangeait leur position, la deuxième en l'occurrence. Catastrophe par contre pour Gilles Smits, l'un des candidats au titre en fin de saison, qui était impliqué dans un accrochage et qui perdait la toute espoir de bons résultats lors de ce Trophée des Ardennes. En tête de la course, Pierre-Yves Cortals s'échappait pendant que Julien Debolle, Karen Burton mais aussi David Di Giacomo et Luc Lefebvre continuaient à se battre pour la deuxième position. Une fois à toi, une fois à moi, cette fois c'est David Di Giacomo qui prenait le meilleur sur Julien Debolle. Hélas, cette lutte allait se terminer par un léger contact entre Karen Burton et David Di Giacomo. David qui partait en tête à queue, Karen Burton qui allait être pénalisé de 10 secondes. Dès lors, derrière un Pierre-Yves Cortals autoritaire vainqueur de cette première manche, c'est Luc Lefebvre qui marquait les points de la deuxième place devant Julien Debolle. Le départ de la deuxième course était donné avec Pierre-Yves Cortals en pôle position. Le Liégeois conservait d'ailleurs l'avantage devant Karen Burton, Julien Debolle et Alexandre Blavier, auteurs d'un excellent départ. De nouveau, la lutte s'annonçait superbe entre Pierre-Yves Cortals, Karen Burton, Julien Debolle, David Di Giacomo et Luc Lefebvre, soit le même quintet que lors de la première manche. Karen Burton finissait par trouver l'ouverture au freinage de l'épingle pour s'emparer du commandement. Derrière, une manœuvre de dépassement coûtait cher à Pierre-Yves Cortals puisqu'il retombait au cinquième rang. Prenant qu'en tête, Karen Burton, Julien Debolle, David Di Giacomo continuent à s'expliquer pour le leadership. Finalement, Pierre-Yves Cortals parvenait à revenir à la deuxième position devant David Di Giacomo, Julien Debolle, Luc Lefebvre, mais aussi Gregory Tittens et Guy Collignon qui revenaient dans leur sillage. Au cumul des deux courses et après l'exclusion de Karen Burton de la seconde manche, c'est Pierre-Yves Cortals qui s'imposait devant Luc Lefebvre et David Di Giacomo. Il y a longtemps que je n'ai plus roulé, donc je m'amuse très bien. Et puis j'ai un super team, un super mécanicien, Fred, et je m'amuse très bien. Donc je m'amuse mieux qu'en voiture, quasi. Si je peux continuer à gagner, c'est parfait. Dans le challenge EERP 250, Adriano Ledoux voulait confirmer son brevet d'invincibilité. Arrivé à Francorchamps avec la ferme intention de remporter deux nouvelles victoires, il notait notamment l'absence du double champion Stichmitt. Quoi qu'il en soit, Adriano Ledoux n'a rencontré aucune opposition lors de ce Trophée des Ardennes. Il a largement dominé la première course, avant de récidiver dans la seconde. De quoi apporter à Witt son record de victoire, et bien évidemment remporter le titre de champion de la Fédération Wallonie-Bruxelles un peu avant l'heure. Oui, le titre est assuré, c'était vraiment une très belle saison. Je remercie mon papa d'avoir fait un superbe boulot, et Émile Evrard d'avoir donné le moteur et RSD pour tous les réglages. Donc c'était vraiment une très très belle saison. Derrière l'autoritaire leader, Steve Clément fut le meilleur des autres en s'emparant deux fois de la deuxième place, alors que le podium du jour était complété par Mehdi Rossignol. On signalera toutefois que Michel Allot avait marqué le même nombre de points que Mehdi, mais c'est leur position lors des essais qui les a départagés. Deux fois quatrième, Jean-Pierre Clément terminait pourtant à la cinquième place finale au cumul des deux courses. Un point derrière Mehdi Rossignol et Michel Allot. On termine le bilan de ce Trophée des Ardennes avec la catégorie Promocarte. Cette formule clé en main qui permet à des pilotes moins fortunés de participer à des courses officielles se développe au fil des meetings avec des habitués toujours plus nombreux. C'est Mathieu de Tri qui a signé la pôle position lors des essais disputés sur piste humide, mais il fait bien sec au moment de ses lancer pour la première course. A la fin du premier tour, Mathieu de Tri emmène dans son sillage Gauthier de Rennes, Mickaël d'Artevel et Kevin Comper. On note aussi la présence de Benoît Sonvaux et de Christophe Dubon. Mathieu de Tri est décidément intouchable sur la piste ardennaise. Le bruxellois s'échappe inexorablement alors que derrière, Mickaël d'Artevel assure quant à lui la deuxième place. Gauthier de Rennes terminera à la troisième position dans le classement des moins de 70 kilos. Dans la catégorie des plus de 70 kilos, la lutte est superbe entre Benoît Sonvaux et Kevin Comper qui s'échange à plusieurs reprises le leadership. Finalement, c'est Benoît Sonvaux qui finira par prendre l'avantage et remporter sa première victoire. Kevin Comper terminait deuxième et le nouveau venu Olivier Brasseur se plaçait en troisième position. Mais le vainqueur du classement général et de la catégorie des moins de 70 kilos était bien évidemment Mathieu de Tri. Mathieu de Tri qui repartait de nouveau de la pôle position pour la deuxième course et qui, une fois de plus, réalisait un envol parfait alors que derrière, on jouait des coudes. Derrière Mathieu de Tri, Mickaël d'Artevel tentait de s'accrocher aussi longtemps que possible tout en emmenant Benoît Sonvaux dans son sillage. On notait aussi le beau début de course d'Olivier Brasseur qui parvenait même à prendre le meilleur sur Kevin Comper. En fin de course, et même si c'était juste pour l'honneur puisqu'il y a un classement des plus de 70 kilos et un classement des moins de 70 kilos, on assistait à un beau duel entre Mickaël d'Artevel et Benoît Sonvaux. Et c'est finalement Benoît Sonvaux qui s'emparait de la deuxième place du classement général tout en continuant bien évidemment à mener la catégorie des plus de 70 kilos. Mickaël d'Artevel terminait juste derrière et puis on retrouvait également Olivier Brasseur et Patrice Marrette. En attendant, nouvelle victoire, la deuxième consécutive pour Mathieu de Tri. C'était parfait, les essais libres sous la pluie, puis les calus ça s'asséchait un peu et je fais une pôle donc voilà, nickel. Et puis de belles courses ? Ouais, je pars en pôle donc c'était plus facile et je me suis échappé rapidement. Ça fait plaisir de remporter deux victoires comme ça ? Ouais, surtout ici à Francorchamps, je ne voulais pas rêver mieux pour faire mes premières victoires. Dans la catégorie des plus de 70 kilos, c'est Benoît Sonvaux qui s'imposait après une arrivée au sprint. Oui, oui, c'est une belle victoire et c'est une belle découverte parce que je n'avais jamais roulé sur le circuit. C'était la première fois et ça fait plaisir. Cette catégorie promocarte à laquelle vous participez depuis le début de la saison maintenant, apparemment il y a une bonne ambiance et vous semblez beaucoup vous amuser tous ensemble. Ouais, on a un petit groupe, c'est assez sympa, c'est soudé, c'est respectueux, tout le monde se respecte, il n'y a pas de couvache donc c'est chouette et c'est abordable donc en plus pour nos petites bourses c'est bien. Après cette étape ardennaise à Francorchamps, il reste une course pour la Belgienne Azaf Karting Series. Ce sera fin octobre à Marienbourg lors du traditionnel challenge la victoire. On vous en reparlera bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !